Laïssa Inlila, je pense, non, laïssa Inlila, je disais laïssa Inlila, pardon. Donc le N.C. Magra, l'Aïssa, Shlif et l'US Biskra, pardon. Oui, tout à fait. Laïssa Inlila est à deuxième saison, aujourd'hui, c'est assez. Je pense que l'US Biskra, elle a traversé, si vous voulez, le désert. Et puis c'est une équipe qui a joué un peu l'ascenseur. J'espère que cette année, ils ont compris, ils ont trouvé les moyens de ne pas redescendre. Par contre, je parle de Magra. Magra, vous savez, Hakim, en une année, elle a joué une double accession. Donc c'est intéressant pour ce club. Et puis, gagner 1-0 hier contre le premier nouveau, l'Aïssa Shlif, donc quelque part, c'est une victoire qui va donner beaucoup plus de confiance à l'équipe de Magra pour le prochain match. Par contre, la troisième équipe, l'US Biskra, l'Aïssa Shlif, elle a perdu son premier match contre un nouveau promu. Et puis, l'Aïssa Shlif, dans son fief, elle a toujours su comment négater ses matchs. Donc avec une victoire prochainement, je pense que l'Aïssa Shlif peut revenir sur les rails. Et surtout que la deuxième journée du championnat, c'est pour dans 3 jours, lundi. Lundi, la deuxième journée du championnat, ça va être un marathon dans ce début de saison pour certains clubs. Oui, un marathon. Et puis, vous savez, la reprise a été vraiment très pénible pour nos joueurs. Et puis, la plupart des équipes de la D1 ont, si vous voulez, enregistré entre 45 et 50 séances. D'entraînement, c'est conséquent pour un début. Et puis, avec quelques matchs, je ne dirais pas amicaux, mais d'application, vous savez, les matchs de préparation, ils sont en norme de 8. Donc, si vous pouvez réaliser 8, c'est excellent. Sinon, 5, 6 matchs, c'est largement suffisant. Allez, dans quelques instants, je pense qu'il y a l'arrivée. Les deux formations qui vont commencer à fouler le stade du 5 juillet pour le coup d'envoi de ce match entre le Mouloudia d'Alger et l'Aïssa Emilia. Voilà, on voit les arbitres et l'entrée des joueurs. Oui, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'elle va être la nouvelle saison ? J'espère qu'elle va être riche en émotions, en rebondissements et que nos clubs apprennent à travailler dans le bon sens et relever le niveau technique du football algérien. Et voilà, quelles belles images pour débuter cette saison footballistique. L'entrée des deux formations, le Mouloudia d'Alger et son invité du jour, et son adversaire du jour, l'Aïssa Emilia, avec bien sûr le nouveau président du Mouloudia d'Alger en tête de ce cortège, qui arrive sur la pelouse du stade du 5 juillet pour le coup d'envoi de cette rencontre. On rappellera également qu'il y aura une minute de silence en l'hommage et en l'honneur du regretté Kamel, un personne qui n'est plus à présenter. Oui, tout à fait, donc c'est un gars qui n'est plus à présenter. Et puis c'est ça, la vie est cruelle. Et oui, voilà donc la tribune et ce virage nord du Mouloudia d'Alger qu'on est en train de voir. Nombreux supporters du Mouloudia ont fait le déplacement ce soir. Quelques supporters de l'Aïssa Emilia, également sont présents ce soir pour assister à ce match entre le Mouloudia d'Alger et l'Aïssa Emilia. Un match capital pour les deux formations qui espèrent aujourd'hui, pourquoi pas, s'imposer pour bien entamer cette saison. Oui, c'est vrai, les premiers matchs, Hakim, ont toujours été difficiles à causer. C'est vrai, ce n'est pas capital et ce n'est pas aussi difficile. J'espère que le football sortira vainqueur. Et avec cet hymne du Mouloudia d'Alger qu'on est en train d'entendre, avec ses fanions, ses drapeaux, le chant et le nouveau chant du Mouloudia d'Alger avec, vous le voyez, cette belle image des 22 acteurs qui viennent de nous offrir une belle, belle image de fair-play en cette entame de saison qui, on espère, sera respectée par tous les supporters, par tous les joueurs, par tous les dirigeants qui oeuvrent pour le développement du football national. Oui, c'est une question très, très intéressante à mes yeux parce qu'on en a marre de la violence, on en a marre des mauvais gestes. J'espère que les supporters vont comprendre qu'il faut d'abord supporter le club, les accompagner pour relever le niveau. Allez, voilà donc, présentation avec, donc je rappelle, ces nouveaux slogans du Mouloudia d'Alger. se réunir et débuter, rester ensemble et, donc, progresser, travailler ensemble et la réussite, mais également, il est moins grave, c'est le message du président à tous les supporters du Mouloudia d'Alger, il est moins grave de perdre que de se perdre. C'est une phrase qui renferme plein d'insinuations, Ahmed Larebi. Oui, ça vous plaît énormément parce que vous le répétez trois fois et puis j'ai envie de dire que dans tous les pays, le football a toujours été une fierté de la nation. Et surtout, il y a toujours un vainqueur invaincu, ce sont les aléas du sport, ce sont les aléas du football. Oui, c'est ça, c'est le jeu, c'est le football, il y a un vainqueur qui est perdu et puis même si on gagne, c'est bien, même si on perd, ce n'est pas la fin du monde, il suffit tout simplement de savoir rebondir. Allez, pour notre part, nous, on va aller rejoindre notre cabine de présentation pour le coup d'envoi de cette rencontre entre le Mouloudia d'Alger et l'Aïs Al-Mlila puisque dans quelques instants, il va y avoir cette minute de silence, on le rappelle, pour rendre hommage donc à monsieur Kamel Kasbadi qui nous a quittés, Herbert Rahmo, un monsieur qui a énormément donné au football algérien et au Mouloudia d'Alger et plus précisément, donc je vous laisse Yazid Belkout avec ces belles images du stade du 5 juillet, le temps de rejoindre notre position pour le commentaire de cette rencontre entre le Mouloudia d'Alger. Je vous laisse nous présenter ce stade du 5 juillet, les supporters qui sont présents mais également assistés à cette minute de silence en hommage et en l'honneur de feu, monsieur Kamel Kasbadi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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